Le ballon autogonflable à valve unidirectionnelle ou Bavu se gonfle automatiquement sans apport de gaz. La présence d'une valve de surpression, généralement tarée à 40 cm d'eau, diminue le risque de pression d'insufflation trop importante. Le Bavu ne permet pas d'administrer de l'oxygène en débit libre via le masque. Un réservoir ou sac d'enrichissement permet de contrôler de façon fiable la concentration en oxygène du gaz insufflé. Pour cela, on connecte un tuyau entre le Bavu et un mélangeur ou un manomètre d'eau 2 avec un débit réglé supérieur à 6 litres par minute. La FiO2 administrée sera celle réglée sur le mélangeur ou bien 100% si le Bavu est connecté à une source d'oxygène pur. Avant utilisation, un Bavu doit être testé. Tout d'abord, il faut raccorder un poumon d'essai au raccord patient. Le poumon se remplit lorsqu'on comprime le ballon. Puis on vérifie l'étanchéité du Bavu en verrouillant la valve de surpression, puis en obturant le raccord patient et en comprimant le ballon. Aucun gaz ne doit s'échapper. Cette manœuvre permet de vérifier l'étanchéité du système. Enfin, on vérifie le fonctionnement de la valve de surpression en la déverrouillant et en maintenant obturé le raccord patient. La compression du ballon permet de voir la valve se déclencher. En option, on peut ajouter un manomètre de pression afin de mieux contrôler les pressions d'insufflation ainsi qu'une valve de pep.